Madame, la parole est à monsieur Jean-Jacques Candelier. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La récession est confirmée, le pouvoir d'achat régresse et le chômage atteint des records. Ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts peuvent se faire du souci, car votre gouvernement persiste et signe dans l'austérité. Je le dis, je n'ai pas fini, je le dis, nous le disons avec force, pour développer l'économie et l'emploi, il faut faire le contraire de votre politique. Au lieu d'interdire les licenciements injustifiés, vous précarisez les salariés et cassez le code du travail main dans la main avec le MEDEF. Au lieu de faire participer les revenus financiers au financement des retraites, vous voulez faire travailler plus longtemps les Français. Au lieu d'augmenter tous les salaires, avec un SMIC à 1 700 euros brut et l'indexation des salaires sous le coût de la vie, vous avez offert l'an dernier au Smigar un carambar par jour et vous gelez les traitements des fonctionnaires. Au lieu d'orienter les activités en nationalisant les banques et les grands groupes industriels comme Renault ou E.ON, vous vendez les participations de l'État. E.ON et sa centrale à Orna pour laquelle vous ne manifestez pas beaucoup d'intérêt. Au lieu de faire la révolution fiscale contre les plus aisés et le grand capital, vous augmentez la TVA, impôt juste pour financer un cadeau supplémentaire de 20 milliards d'euros au patronat. Enfin, au lieu de remettre à place ce carcan des peuples qu'est l'Union Européenne, vous suivez docilement ces injonctions libérales. Monsieur le Premier ministre, je n'entends rien car j'ai l'impression que le gouvernement rame dans la falaise. Mais je vous le demande, comptez-vous stopper votre politique d'austérité qui mine la société et fait le lit de la droite et de l'extrême droite et que prévoyez-vous pour nous aider à sauver la centrale d'Orna ? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame Delphine Bateau, ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Que l'on écoute en silence. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Jacques Candelier, nous hésitions à savoir lequel d'entre nous devez vous répondre. Et plutôt que de rentrer dans des considérations sur tout ce que vous avez dit sur la politique du gouvernement qui n'est pas une politique d'austérité, Monsieur le député. Et je vous invite d'ailleurs, je vais y revenir dans un instant, à soutenir nos efforts pour réorienter la construction européenne, notamment sur cette question de la politique européenne de l'énergie, qui est un enjeu concret autour duquel nous avons l'occasion de réorienter la construction européenne. Mais je veux vous répondre précisément sur la centrale d'Ornain, puisque vous savez qu'un accord entre E.ON et les partenaires sociaux prévoyait que cette centrale à charbon fermerait seulement en 2015 par rapport aux règles de la directive européenne sur la nécessité de faire des investissements qu'E.ON ne souhaite pas faire pour éviter un certain nombre d'émissions polluantes. Et le groupe E.ON avait décidé d'anticiper et de mettre fin à l'activité de cette centrale immédiatement en 2013. Et la justice vient de donner raison aux salariés. Par conséquent, le gouvernement souhaite que la décision de justice s'applique et que l'accord qui avait été signé en 2010 entre le groupe E.ON et les organisations syndicales prévoyant le maintien de l'activité jusqu'en 2015 s'applique et soit respecté. Par ailleurs, vous savez, nous aurions souhaité que cette centrale de Ornin soit transformée en cycle combiné gaz. Et cet exemple illustre la difficulté dans laquelle est l'Union européenne aujourd'hui où le charbon devient plus rentable que le gaz faute d'un prix important du CO2. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que demain, un objectif à l'horizon 2030 du prix du CO2 soit fixé en Europe de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sera le moyen aussi d'assurer la rentabilité des cycles combinés gaz qui permettraient de maintenir l'emploi à Ornin.